Et bien salut tout le monde, salut tous et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, vidéo de présentation de majorette made in France et également de majorette made in Thailand, donc une. Donc c'est le 9e épisode de la série de vidéos qu'on vous présente toute la collection qu'on a racheté en particulier. Donc ça commence à faire beaucoup de miniatures. Là on arrive sur les derniers épisodes, on en a déjà présenté pas mal. Donc il y a des véhicules des années 70, des véhicules des années 80, également 90, véhicules du père et du fils. Et que des majorettes d'époque. A tout de suite. Pour le 9e épisode de cette présentation, on commence par un poids lourd. Donc c'est le magnifique Magirus. Donc ça c'est un véhicule des années 70. Donc avec une benne de TP, des gravats, etc. Donc il est vraiment en très bon état. Donc la remorque franchement elle est vraiment très propre, non grise. Donc elle est quand même peinte, c'est pas que la version zamak. Donc c'est des remorques qu'on n'avait pas encore dans la collection. Mais je pense que c'est relativement courant en vue de grenier tout ça. Donc elle est vraiment belle. Et donc derrière, à l'avant plutôt, on a donc le magnifique Magirus. Donc ça c'était la filiale poids lourd de Dutz à l'époque. Magirus Dutz. Donc Dutz qui était les détracteurs. Donc on peut voir qu'il est vraiment en bon état. La vitre n'est pas vraiment abîmée, franchement il est vraiment bien. Donc c'est un véhicule qu'on a dans d'autres couleurs. Une couleur jaune, il existe également rouge, différentes teintes. C'est évidemment un millier de francs. Donc le châssis est en plastique. On peut voir l'échelle, donc un centième. Donc c'est des véhicules qui sont plus petits que l'échelle même HO, qui est l'échelle des trains. Donc c'est vraiment assez intéressant. Franchement en belle état. Donc on commence. C'est un plaisir de le trouver. On poursuit avec un mode assez mythique de chez Majorette. Donc c'est le magnifique Toyota BG. Donc ça c'est un véhicule franchement mythique même à l'échelle 1. Donc un véritable 4x4 de l'époque. Donc celui-ci également Benin France. Donc on peut voir l'échelle est différente. L'échelle 1, 69ème. Donc franchement, ça c'est une variante qu'on n'avait pas. Non, celui-ci dans un décor un peu style un peu zèbre. Un peu safari. Voilà, ça l'est plutôt bien. C'est assez original. Donc il est dans un état on va dire de jeu. Donc la suspension avant, on peut voir qu'elle est assez usée. Il va falloir peut-être changer les amortisseurs. Voilà, comment ça va être arrivé au bout. Mais autrement c'est vrai qu'on ne l'avait pas. Donc c'est intéressant d'avoir une autre variante. Donc il y a eu différentes versions disponibles à l'époque. C'est vrai, notamment en Dakar. Voilà, donc également des versions publicitaires qu'on a. Donc des versions Crédéricole. Enfin il y en a eu des gens, une diversité assez importante. Avec des versions sorties à plusieurs milliers d'exemplaires. Mais également des versions plus rares. En effet, lorsqu'un véhicule était proposé par Majorette à une entreprise. L'entreprise pouvait demander un minimum de miniatures. Mais il n'y avait pas non plus un minimum très élevé. Donc on pouvait voir peut-être une centaine ou peut-être mille véhicules. Mais ça ne faisait vraiment pas grand-chose par rapport à des véhicules comme celui-ci. Qui étaient vendus dans les grandes surfaces. Où c'était vraiment beaucoup plus de véhicules évidemment. Donc on peut voir les vitres sont plutôt claires. Pas jaunes comme on a l'habitude de voir. Là c'est plutôt opaque. Donc c'est vrai. Ça change un peu. On peut voir à l'arrière, il y a un ouvrant. Il est encore présent. Donc c'est intéressant. Donc ça, ça a fait une nouvelle variante dans la collection. On en a vraiment plusieurs. C'est vraiment ça fait pas mal on va dire. On poursuit la vidéo avec un autre poids lourd. Donc cette fois-ci une version porteur. Donc une version publicitaire. Donc c'est le magnifique Savienne. En version Pepsi. Donc la boisson que tout le monde connaît. Celui-ci on ne l'avait pas dans cette couleur-là. On est vraiment content parce que c'est une version je pense assez ancienne. On peut voir la peinture est assez différente des versions d'après. Il est un peu plus métallisé. C'est plus de la couleur qu'on pouvait retrouver sur les T2 de la même époque. Notamment en police et tout ça. En gendarmerie pardon. C'est vrai que c'est assez intéressant. C'était pas un blanc comme il y avait sur ceux qui arrivaient après. On peut voir ce qu'il y a vraiment dans son jus. Franchement il y a encore sa poussière d'époque. Il y a du grenier. On peut voir que même l'autocollant a légèrement jauni. Mais bon c'est la patine de l'époque. Voilà donc il est vraiment sympa. Franchement celui-ci c'est vraiment un modèle qu'on apprécie particulièrement. On peut voir qu'il y a vraiment le vieux châssis également. Donc le châssis plastique mais vraiment d'époque. Du coup c'est porte du conteneur. C'est assez rare de trouver complet. Donc on est vraiment content. Donc c'est une version qu'on n'avait pas. A savoir qu'on avait déjà d'autres versions. Notamment une version Pepsi mais blanche. Donc on peut voir comme disait Ronan. Celui-ci a le nouveau châssis. Donc on peut voir qu'il était différent. Si on compare comme ça. On va voir que le châssis avait changé de couleur. Donc pour être plus récent. Et autrement une autre version publicitaire. Une version de chambourci. Qui est également une version très agréable. Je trouve vraiment typique des années 70. C'est vraiment très beau. Donc chambourci qui était également des diagours de l'époque. Celui-ci ça nous fait au moins la cinquième ou sixième version différente en publicitaire. Sur ce type de châssis. On poursuit avec un véhicule assez original. Un engin de chantier. Donc à chenille. Donc celui-ci fait assez intéressant. C'est qu'il a encore ses chenilles. Ce qui est franchement un point vraiment rare. Parce que souvent vu que ça vieillissait assez vite. Et puis en fait c'est très facile à enlever. Du coup c'était vite perdu. Donc franchement il est vraiment donné des temps. On peut voir qu'il est vraiment complet avec également les petits détails en plastique qui sont encore présents. Qui sont très fragiles. On peut voir que la lame avant a encore son autoconant d'époque. Franchement il est un peu jauni. Il est vraiment sympa. Donc c'est un engin de chantier qu'on n'avait pas dans cette couleur là. Il est également sorti en orange et vert. C'est vraiment des beaux véhicules de l'époque. Donc on peut voir qu'il a une licence. Il a une licence Anomag. Donc Anomag qui était à la même époque. C'est à dire que c'était à la même époque que Mercedes. C'était une division de Mercedes à l'époque. C'est vraiment sympa. Donc évidemment on veut dire une France. Complé en bon état. Donc vraiment un type d'éléments qu'on collectionne. Donc vraiment ça fait plaisir. On passe maintenant à un pétrolier. Un magnifique ensemble Shell. Donc c'est vraiment très sympa. Donc avec un tracteur Mercedes. Donc on enchaîne dans les marques des années 70. Franchement ça c'est vraiment très sympa. Donc version Shell comme ça c'est vraiment typique également de l'époque. Il est vraiment en très bon état. Avec les magnifiques couleurs Shell qui font vraiment plaisir. Donc on retrouve l'autocollant derrière. Je ne sais pas si c'était d'origine ou pas. Ou si ça a été peut-être rajouté. Parce que ça fait un peu bricolage je trouve derrière l'autocollant. Après peut-être qu'on se tombe aussi. Mais c'est vrai que ça surprend parce que c'est pas carré comme ça pourrait être. C'est pas aussi nette que sur la carrossée en plastique. Donc à voir après. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Le châssis est quant à lui en métal. Donc en tout neuf. Ça ça fait vraiment plaisir. Vraiment superbe. Donc on en avait déjà des versions. Celui-ci avec des couleurs différentes. Le petit Mercedes qui est également très sympa. Donc connu et reconnu chez Majorette. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'ensemble avec ce type de tracteur en 6 roues. Franchement celui-ci est très propre. C'est vraiment très plaisant. Donc celui-ci ça nous fait au moins la 6ème ou 7ème version qu'on a de ce type d'ensemble. Donc franchement un très beau véhicule qui vient compléter la collection. On change l'univers avec une magnifique Impala. Donc ça c'est un véhicule de police. Donc plus récent. On peut voir qu'il ici n'était plus made in France. On peut voir que celle-ci est en bon état. Franchement vraiment très bien. Donc il y a une variante qu'on n'avait pas. On a des versions bleues. Donc avec deux types de jantes. Des roues plus récentes. Qui étaient des roues plus grosses. Qui étaient on va dire moins adaptées pour ce type de véhicule. Là c'était vraiment les roues typiques made in Thailand. Celle-ci. Elle a les portes qui s'ouvrent également. Vraiment en très bon état. Donc on peut voir que ça n'a pas été beaucoup utilisé. Je pense. Alors franchement le mécanisme est vraiment en très bon état. On poursuit avec d'autres véhicules. Franchement qui sont typiques de l'époque 70-80. Avec une Volvo Brake. Voilà le mythique Brake Volvo par excellence. On en a récupéré pas mal dans la collection. Donc celui-ci franchement il est vraiment en état correct. La peinture est correcte. On peut voir que le coffre à l'arrière est ouvert. Donc c'est vraiment plaisir. Au niveau des fenêtres on voit que c'est vraiment tout en très bon état. Donc les fenêtres translucides un peu vertes. Ça change un peu. Avec les fenêtres qui ont les essuie-glaces. Donc c'est un fait intéressant. Donc ça c'est un véhicule des années 70 qui a été beaucoup vendu en Eiffel. On voit qu'il est de la fin des années 60 au début des années 90. Donc une grande productivité pour ce Brake. Un Volvo qui est légendaire. Beaucoup de véhicules vendus notamment en Belgique aux Pays-Bas. Donc c'est une variante qu'on avait. Je ne sais plus si on avait déjà de cette couleur là. Mais on l'a déjà en jaune, en verte également. C'est vraiment un moule très connu chez Majorette. Qui était souvent vendu soit avec des attelages de caravane et tout ça. Donc franchement très sympa. Donc une couleur vraiment belle. Donc évidemment Made in France. On peut voir le 245 qui correspondait à la version Brake. A chaque fois le chiffre correspondait à un modèle particulier. On poursuit avec un ensemble franchement qui nous fait vraiment plaisir de pouvoir récupérer. C'est le magnifique Saviem avec sa remorque. Donc ça c'est vraiment typique allemandé 70. Donc dans une couleur qui est vraiment assez pétant. Franchement magnifique. On peut voir vraiment que même à niveau des bâches c'est vraiment un très bel état. Donc publicitaire Majorette. Donc ça c'est vraiment sympa. Franchement j'adore. Avec le petit buggy. Majorette Metal. Elles seront super. Donc le châssis est lui en plastique. Pour voir qu'il est vraiment tout neuf. C'est vraiment des belles miniatures. Made in France. Qui ont été bien préservés. Donc ça c'est un véhicule vraiment typique également des 70. Même fin des 60. Franchement très beau. En version de bâcher comme ça c'est vraiment sympa. Et en plus avec sa remorque. C'est également un affaire intéressant. Parce que souvent soit ils n'ont pas les bâches. Soit ils n'ont pas la remorque. Et là on a les deux. Donc c'est vraiment vraiment très bien. Et puis des fois même au niveau des accroches. Des bâches en fait des fois c'est souvent en fait même cassé. Et puis là ça ne l'est pas. Donc c'est vraiment plaisant. On peut voir encore les petites poils d'araignée de l'époque. Tout est resté vraiment comme ça. On tenait vraiment à vous les présenter comme ça. Et puis après elles seront évidemment nettoyées pour être bien préservées. Le châssis de la remorque on peut voir que c'est du métal et la bâche en plastique. Il n'y a rien d'autre élément. C'est évidemment tournant pour bien jouer avec. Donc franchement un bel ensemble. Cet ensemble là existait sous différentes couleurs. Différentes versions publicitaires ou non. Il y a différentes. Ça en fait ça a pas mal évolué avec le temps aussi. Parce que c'est forcément de plus en plus simple que ça avec le temps. Les versions étaient simplifiées. On poursuit avec un véhicule atypique également des années 70. Donc ça c'est un Dodge version pompier. Donc ça vraiment une très belle pièce de l'époque également. Donc à savoir que nous on en avait déjà dans différentes versions. En fait ce qui change c'est soit les jantes. On va voir également que le logo change également. Nous on a déjà trois versions avec des logos différents. Donc ça à voir si on avait déjà ce logo là ou pas. Donc on va voir qu'il est vraiment très propre. Donc là ils se sont loupés sur la tempo. Et on va voir qu'il a un peu de travers. Mais ça apporte du charme aussi. Je trouve que c'est assez sympa. L'échelle qui est un élément assez amovible. Et elle souvent absente. Là on peut voir qu'elle est présente. On peut vraiment prendre un très bel état autrement. On peut voir qu'il a quelques impacts de l'époque. Mais vraiment dans l'ensemble très propre. Les gyrophares orange. Je ne sais pas s'il y avait des gyrophares bleu ou pas. Si tu n'es pas à nous le dire en commentaire. Ça peut être présent ou pas. Il faut voir à l'arrière que tout est vraiment très bien réalisé. Donc avec les rouleaux pour les pompes incendie. Tout ça donc vraiment très sympa. Le crochet d'attelage. Concernant le châssis. Voir qu'il est en métal. Voilà donc assez simple par rapport à d'autres véhicules. On peut voir que c'est tout est lisse. La mention Mainz de France. On peut voir également que les pneus seront en plutôt bel état. C'est vraiment plaisir. Très belle miniature. Vraiment bien préservé. Donc là dans les modèles qu'on n'avait pas. Il y avait le petit Anomag qu'on n'avait pas dans cette couleur là. Franchement c'est vraiment un beau véhicule. On n'avait pas également le Pepsi bleu. On peut voir qu'on avait que la version blanche. Autrement c'est des véhicules qui sont assez communs. Mais en tout cas de les trouver en ville grenier ou pas. Dans des versions on va dire propres et en bon état. Ça devient assez compliqué. Et surtout à des prix assez corrects. C'est vrai que ça devient assez compliqué. Maintenant tout de suite ça flambe à des prix exorbitants. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de collectionneurs maintenant qu'à une époque. Parce que les gens veulent acheter les miniatures de leur enfance. C'est vrai que maintenant la demande augmente. Et donc les prix évidemment augmentent en conséquence. C'est sûr. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. A vous abonner sans oublier la petite cloche. Pour ne développer aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires. Si vous possédez un de ces modèles-ci. Que vous a présenté durant la vidéo. Et n'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires. Quel était votre modèle préféré. A plus.